Musique Origines et caractéristiques Au XVIe siècle, l'art de la Renaissance évolua vers le maniérisme, qui présentait des compositions désordonnées, des figures allongées, un aspect irréaliste. En Italie, le peintre Hannibal Caricci recommandait au contraire à ses élèves d'étudier l'Antiquité, les grands maîtres de la Renaissance et la nature. Ainsi va naître le classicisme, qui est devenu l'une des grandes orientations de la peinture au XVIIe siècle. Ce mouvement, qui s'étendit en France sous le règne de Louis XIV, tentait de revenir à des formes pures, à un esprit dit « classique ». L'artiste classique devait étudier les grands modèles de l'Antiquité et de la Renaissance, mais aussi les mathématiques, la perspective et la nature. L'œuvre devait tendre vers la perfection, dans les couleurs, les proportions, les formes, en cherchant une composition équilibrée et symétrique. Cette importance des règles et de la rigueur se retrouva même en littérature. Les sujets devaient être moraux et appelaient le spectateur à la réflexion. Le cardinal de Richelieu fonda en 1634 l'Académie française, dont la mission première était de donner des règles certaines à notre langue et la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. On a opposé souvent le classicisme et le baroque, car le premier rejetait les passions, contrairement au second. Pourtant, point d'hostilité entre ces deux courants, qui ont pu se côtoyer, voire se mêler. Le classicisme s'est épanoui dans l'architecture, la peinture, la sculpture, la littérature, en empruntant ces sujets à la mythologie gréco-latine ou à la Bible. Le classicisme français La France tournait le dos au maniérisme italien, pour puiser, non plus au souvenir de la Rome pontificale, mais à ceux de la Rome impériale. Elle trouva l'expression d'une sorte de génie national, le classicisme. En France, le classicisme fut un mouvement culturel, esthétique et artistique. Les artistes du XVIIe siècle n'avaient bien sûr pas conscience de cette classification, car ce mouvement ne fut défini qu'après coup au XIXe siècle. Le terme de classicisme fut utilisé pour la première fois par Stendhal en 1817. Ce mouvement reposait sur une volonté d'imitation et de réinvention des œuvres antiques, sur le respect de la raison et la quête d'un équilibre, reposant sur le naturel et l'harmonie. Il se définit par un ensemble de valeurs et de critères. va naître ainsi l'idéal de l'honnête homme, modéré, poli, élégant, réfléchi et cultivé. Le classicisme français 1660-1725 correspond à peu près à une période allant de la prise de pouvoir de Louis XIV, en 1660, jusqu'à une dizaine d'années après la mort du roi, 1715. S'il se développa en France, il exerça également une influence notable en Europe. La centralisation monarchique s'est affirmée dès 1630, sous l'autorité de Richelieu d'abord, puis de Mazarin, en dépassant le cadre politique pour toucher le domaine culturel. Sous le règne de Louis XIV, l'État s'employa à avoir la mainmise sur les arts, en créant des manufactures et des académies. Le ministre Colbert souhaitait que la France acheta peu à l'étranger et exporta beaucoup. Les produits français devaient être d'excellente qualité. 120 manufactures furent fondées, soit les premières grandes usines. Parmi celles-ci, on trouvait les célèbres manufactures de tapisserie des Gobelins et de glace de Saint-Gobain. Les académies inventèrent une esthétique fondée sur des principes assez contraignants, qui devaient permettre la production d'œuvres de goût inspirées des modèles de l'art antique et marquées par l'équilibre, la mesure et la vraisemblance. L'architecture L'architecture classique française naquit de l'admiration et de l'inspiration de l'Antiquité. Elle fut inventée pour magnifier la gloire de Louis XIV, qui rayonna ensuite dans toute l'Europe. L'esthétique de cette architecture se rapproche des canons grecs et romains, reconnus comme des références idéales. Mais elle puise aussi ses origines des éléments de la Renaissance. Elle se caractérise par une étude rationnelle des proportions, héritée de l'Antiquité, et par la recherche de compositions symétriques. Les lignes nobles et simples sont recherchées, ainsi que l'équilibre et la sobriété du décor. Cette architecture tentait d'atteindre un idéal d'ordre et de raison. En 1664, Colbert devint surintendant des bâtiments du roi, et en 1671 est créé l'Académie d'architecture, qui définit une doctrine rigoriste et des règles impératives pour atteindre la beauté rationnelle. L'œuvre architecturale la plus caractéristique de cette période est la colonnade du Louvre, qui marqua une première résistance au style italien. En effet, le projet proposé par Gian Lorenzo Bernini fut rejeté. Le projet retenu fut le fruit de multiples influences, dont celles des architectes Louis Levaux et Claude Perrault, ainsi que de Charles Lebrun, premier peintre du roi. La façade droite et imposante est l'incarnation de la rigueur classique. La création de châteaux, comme Vaux-le-Vicomte, Versailles, ou encore le Grand Trianon, fut à l'origine du rayonnement de l'architecture classique à l'étranger, où elle devint le reflet de la puissance du roi de France. Durant le règne de Louis XIV, deux architectes dominèrent à la tête des chantiers royaux. Tout d'abord Louis Levaux, qui correspond au premier art Versaillais, de 1661 à 1665. Puis Jules Ardoin Mansart, qui initiera le second art Versaillais, de 1668 à 1671. Louis Levaux devint en 1654 le premier architecte du roi. En 1656, le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, lui commanda la construction du château de Vaux-le-Vicomte, dans lequel il visa le grandiose, plutôt que le strict respect des canons de l'architecture classique. Le peintre Lebrun et le jardinier paysagiste Le Nôtre, travaillèrent également sur ce chantier, dont les travaux s'achevèrent en 1660. Après cette date, Levaux travailla pour le roi, au château de Vincennes, aux Tuileries et au Louvre par exemple. Peu avant la fin de sa vie, il fit quelques rénovations et agrandissements au château de Versailles. Sur ordre de Colbert, il dessina les plans du Collège des Quatre Nations, situé sur la rive opposée de la Seine, face au Palais du Louvre. La construction fut réalisée entre 1662 et 1688. En 1661, dans son testament, le cardinal Mazarin avait dédié une partie de sa fortune à la fondation d'un collège destiné à l'instruction gratuite de 60 gentils hommes. Jules Ardouin Mansart débuta sa carrière en 1671 après la mort de Louis Levaux. En 1699, il dessina le plan d'une nouvelle place royale, entourée d'hôtels particuliers aux façades uniformes. Elle porte aujourd'hui le nom de Place Vendôme et demeure un des plus beaux exemples de l'urbanisme classique français. Jules Ardouin Mansart a également conçu, avec Libéral Bruand, le plan de l'hôtel et de l'église des Invalides. Cet immense complexe architectural est un des chefs-d'œuvre les plus importants de l'architecture classique française. Mais l'architecte est surtout connu pour ses réalisations au château de Versailles, où il s'illustre dans la maîtrise des volumes et de l'espace. À partir de 1678, il créa la Galerie des Glaces, l'Aile du Midi et l'Aile Nord, le Grand Commun, les Écuries, ainsi que le Grand Trianon, édifice composé d'un simple rez-de-chaussée, hostile et puré. Louis XIV a su forger un art à son image et associer en même temps, dans un cadre élu par lui-même, Versailles, un style à sa personne. La peinture La peinture classique, en tant que catégorie historique, est un courant artistique qui s'opposait au mouvement baroque. Les peintres classiques souhaitaient retrouver l'équilibre et la perfection, atteintes notamment par les artistes de l'Antiquité et retrouvées par les artistes de la fin de la Renaissance. Nicolas Poussin est un peintre français, mais qui fit la plupart de sa carrière en Italie. En 1622, il répondit à une commande pour le Collège des Jésuites de Paris, puis il fut embauché dans l'équipe chargée de la décoration du Palais du Luxembourg. Il fit la connaissance de Philippe de Champagne, avec qui il se lia d'amitié. Vers 1623, Poussin retourna vivre à Rome, où il resta jusqu'à la fin de sa vie. Il est surtout célèbre pour des œuvres représentant des scènes mythologiques ou des sujets inspirés par la philosophie. Philippe de Champagne, peintre classique, essentiellement religieux, est célèbre pour l'éclat de ses coloris et la rigueur de ses compositions. Avec Charles le Brun, il fut un des membres fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Entre 1661 et 1683, Charles le Brun reçut du roi Louis XIV des commandes officielles, et en particulier la décoration intérieure du château de Versailles. On lui doit son harmonie grandiose. Il fut nommé à la tête de l'Académie des Gobelins, qui devint en 1667 la manufacture royale des meubles de la couronne. Après la mort de son protecteur Colbert, sa carrière déclina. L'art des jardins Un nom domine bien sûr, et il s'agit d'André le Nôtre. On le connaît surtout comme jardinier paysagiste, Pourtant il étudia aussi le dessin, la peinture et l'architecture. Il fut le créateur des parcs de Vaux-le-Vicomte, des tuileries, de Trianon, mais avant tout des jardins de Versailles. Une magnifique œuvre pédagogique où règnent l'ordre, le goût et l'harmonie. Perspectives centrales, axes perpendiculaires, allées parallèles et diagonales, par terre plantées de buis, de gazon, par terre d'eau ou bosquée. La réputation d'André le Nôtre s'étendit à l'Europe entière qui imita ses travaux. La sculpture Dans la sculpture aussi, les artistes recherchaient les formes parfaites et s'inspiraient des œuvres antiques. François Girardon, sculpteur du roi, décora les jardins de Versailles de statues monumentales. Comme le groupe d'Apollon servi par les nymphes, installés dans une grotte du parc. Gaspard Marcy intégrat l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1657, son frère Balthazar en 1673. Les deux frères qui travaillaient ordinairement ensemble furent présents sur le chantier Versaillais à partir de 1664. Rapidement, les commandes majeures leur furent confiées, ce qui devait les placer parmi les sculpteurs les plus prolifiques et les plus talentueux du premier Versailles de Louis XIV. Antoine, quoi se vaut, travailla aussi à décorer le parc de Versailles. Il sculpta tout au long de sa vie des portraits officiels, des bustes de personnages moins en vue et également des portraits d'amitié. En 1702, il devint directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Thomas Rognodin fut reçu à l'Académie royale en 1657. En 1687, il obtint un troisième prix de Rome en sculpture. Il œuvra au Louvre, aux Tuileries, au château de Fontainebleau et au château de Versailles, où il travailla sur plusieurs décors de fontaine. Mais il demeura un sculpteur de second ordre et ne jouit pas d'une grande notoriété. La littérature Les penseurs classiques voulaient utiliser la raison et la logique pour comprendre la réalité, en ayant les auteurs de l'Antiquité comme modèle. Leur but était de plaire et d'instruire. La création littéraire était régie par des écrits théoriques. L'ordre, la clarté et la mesure étaient les mots d'ordre. Ainsi, dans le théâtre, genre prédominant durant le classicisme, des règles strictes étaient à respecter. La règle de bienséance. Pas d'actes violents présentés, juste racontés. Rien qui puisse choquer le bon goût. La règle de vraisemblance. L'auteur doit respecter la vraisemblance. Unité de lieu. Unité de temps, en 24 heures. Unité d'action, une seule intrigue principale. Qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Trois grands dramaturges dominèrent la période classique. Corneille, Racine et Molière. Le XVIIe fut le siècle des moralistes, ces écrivains qui réfléchissaient sur la nature humaine, comme la Rochefoucauld dans les Maximes et la Bruyère dans les Caractères. Deux autres ouvrages furent également très représentatifs de ce XVIIe siècle classique. Les fables de Jean de La Fontaine et le roman La princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Le classicisme. Un mouvement artistique qui se développa en France pour magnifier la gloire du roi Soleil mais qui étendit ses rayons sur toute l'Europe du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada